Est-ce que vous avez des observations à faire? Merci, M. le Président. M. les Assesseurs. Je vais commencer par la notion de viol. Il vous souviendra, M. le Président, M. les Assesseurs, que sur l'une des vidéos, on voyait complètement des femmes dénudées. Les femmes dénudées, et sur une autre vidéo, il y avait parfaitement une femme qui était tenue par des militaires, excusez-moi pour la pudeur, et tout portait à croire qu'on tentait de la violer parce que ses fesses étaient complètement nues. Et un des militaires tenait un pied, un second tenait un autre. Et puisque tout le long de cette procédure, tant les victimes que certaines parties civiles ont effectivement parlé de viol, donc cela accrédite à n'en pas douter la thèse de viol, l'une des infractions poursuivies dans ce dossier. Ensuite, M. le Président, il vous souviendra également que sur l'une des vidéos où M. Moussa Tchèbro-Kamara apparaissait, il a toujours été dit ici qu'il n'avait qu'un seul quart de corps, un béret rouge. Cela a été vu par tout le monde ici, et à la fois qu'il y avait des bérets rouges derrière lui. On en a vu tout au moins deux. Donc cela va en brèche la déclaration de M. Moussa Tchèbro à la barre du tribunal ici, tendant à dire qu'il n'avait qu'un seul quart de corps, un béret rouge, et que ce seul, ce dernier, qui était avec lui. C'était visible, cela n'a pas été vu uniquement par le ministère public, cela a été vu par tous. Aussi, M. le Président, il y avait la présence des hommes qui étaient vêtus de body noir. On en a parlé de l'homme à large ici, et ce sont eux qui se sont livrés à plusieurs exactions. C'était évident, parce que cela apparaissait sur les éléments projetés ici que nous avons tous vus. Alors, il a été dit qu'ils ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser la foule. Une foule compacte qui était à l'intérieur du stade. On avait dit que les hommes priaient pendant que les autres scandaient des slogans. Nous avons tous vu ici, effectivement, qu'il y avait des manifestants qui étaient en train de prier. Et que, par la suite, on a jeté des gaz lacrymogènes. Nous avons vu une foule indépendante. Juste après l'entrée de M. Jean-Marie Doré, père son âme, les tirs ont commencé. Cela a été dit ici, et nous l'avons vu à travers la vidéo qui a été projetée. M. le Président, M. les assesseurs, sur l'une des vidéos également, sur les éléments audio, j'allais dire, M. Selouda Lendialo, M. Sidi Atouré, et M. Jean-Marie Doré, qui étaient tous invités de la Radio France internationale, ont formellement dénoncé les berets rouges et M. Aboubakar Diakete Toumba comme étant ceux-là qui ont fait les exactions au niveau du stade du 28 septembre. Et ça, c'était le lendemain ou le surlendemain des événements que tous ont dit que c'est à la rentrée des berets rouges de la présidence, ils ont précisé que les exactions ont commencé et qu'à leur tête, il y avait l'aide au camp du président Moussa Dadis Kamara, M. Aboubakar Diakete alias Toumba. M. le Président, il y a également sur un élément audio où on faisait état du rapport produit par le ministre de la Santé, M. Abdoula Sherif Diaby, ministre de la Santé au moment des faits, qui indiquait qu'au total, il y a eu 57 morts, 4 par balle perdue et 53 par bousculade. et ce, sans avoir reçu le moindre rapport provenant de ceux-là qui sont habilités à le faire. Une façon à ne pas douter à minimiser les exactions des forces de l'ordre qui se sont infiltrées dans le stade où les manifestants étaient sans armes. Cette déclaration a été reprise par M. Moussa Dadis Kamara, l'un des accusés, qui a indiqué effectivement que parmi les morts, d'après le récit qu'on lui a fait, il y en avait 57. Donc, 4 par balle perdue, je me demande ce qu'ils appellent balle perdue, et 53 qui étaient par des bousculades. Donc, ces éléments-là, à nos yeux, sont de nature à minimiser non seulement les exactions qui s'y sont faites, mais aussi à dédouaner tant soit peu les agents des forces de l'ordre. Monsieur le Président, nous avons vu également des leaders violentés, blessés, meurtris. Nous avons vu M. Selouda Lendjalo, M. Jean-Marie Doré, M. Sidia Touré, pour ne citer que cela. Ils étaient tous, ils avaient été, ils ont déclaré lors de leurs différentes auditions, qu'ils avaient été molestés. Et sur les vidéos que nous avons visionnées, ça apparaît clairement que ce qu'ils avaient dit n'était pas faux. ensuite, M. le Président, M. Moussa Dadis Kamara, lors d'une interview qu'il a accordée, indiquait, faisait un parallèle entre les exactions des forces de l'ordre et ce qui s'est passé en 2007. il disait qu'on se focalise sur les événements du 28 septembre alors que les mêmes forces de l'ordre avaient fait des exactions en 2007. Donc, c'était une manière, encore une fois, de minimiser ce que les agents des forces de l'ordre ont fait et une manière de ne pas se désolidariser de ces différentes exactions. Il vous souviendra également que nous l'avons vu peu après les événements faire une baine de foule ici en ville et sur l'une des vidéos où il parle de deuil national et quelques jours après parce que il avait pu comprendre il avait josé la température pour comprendre que d'abord il y avait la démission de certains membres de son gouvernement ensuite la pression de la communauté internationale qui l'ont fait faire cette déclaration-là pour marquer une certaine compassion qui n'en est pas une à nos yeux parce qu'au préalable il s'était livré à un baine de foule allant jusqu'à dire j'étais maître toute cette responsabilité sur les leaders politiques qui ont appelé à une manifestation pacifique et elle était pacifique parce que sur les vidéos projetées ici nous n'avons vu aucun manifestant avec une arme ou ce qui en ressemble donc monsieur le président merci bien monsieur le président horribles assesseurs merci beaucoup à mon prédécesseur qui a fait une analyse très éloquente de ce que nous avons eu à visionner ici et à écouter monsieur le président le parquet je voulais vous remercier pour avoir autorisé ce visionnage public des vidéos et également l'écoute des audios parce que cette projection également cette écoute monsieur le président nous ont permis de comprendre que tout ce qui a été dit ici par les accusés certains accusés par les partis civils par les témoins monsieur le président tout ce qui a été dit par ces différentes parties monsieur le président était de la vérité parmi ce qu'on a pu retenir à la date du 28 septembre la date du 28 septembre pour la tenue du meeting a été proposée par monsieur Baori il a été dit ici par l'accusé d'Addis que c'est professeur Alpha Conde qui avait proposé cette date là avant de se rendre aux Etats-Unis mais lorsque nous vigilons monsieur le procureur monsieur le président permettez voilà s'il vous plaît je retire je retire donc cela s'il vous plaît oui vous avez la parole pour parler de ce qu'on a regardé ici et sans faire de commentaires pratiquement ou bien sans faire de rapprochement par rapport à ce qui a été dit ici par qui que ce soit j'accepte tout simplement faire des observations sur ce qu'on a vu merci et on se limite à ça merci monsieur le président parce que là je rappelle que ce n'est qu'une pièce du dossier le tribunal pouvait attendre jusqu'au moment des plaidoiries et des réquisitions pour qu'on puisse discuter de tout ça mais c'est tout simplement pour ne pas on a regardé quelque chose on a pris tout notre temps on l'a on l'a regardé ensemble on l'a écouté ensemble c'est pour tout simplement donner la parole pour qu'on puisse faire quelques observations n'oubliez pas qu'on a tous regardé ensemble le tribunal a fait des prises de notes et au moment opportun le tribunal va tirer toutes les conséquences donc toutes les parties doivent faire des observations et rien que des observations sur ce qu'on a vu et écouté pas d'autres commentaires sur ce qui a été dit par les accusés ou les partis civils à la BAC ce tribunal ou bien les témoins c'est pour tout le monde merci alors monsieur le président nous acceptons cela et nous continuons donc le 28 septembre 2009 nous avons remarqué dans les vidéos qui ont été projetées ici une forte marée humaine cette marée humaine était effectivement au stade aussi monsieur le président nous avons écouté et vu monsieur Dadis qui a dit que l'armée n'était pas structurée aussi monsieur le président il y a eu effectivement échange de propos entre l'accusé qui est gros et les leaders politiques au cours de cet échange il a proféré des injures grossières à l'encontre des leaders politiques aussi monsieur le président les cas des disparus sont une réalité parce que certains manifestants déclarent dans les vidéos qu'effectivement ils n'ont pas pu retrouver les leurs lorsque les corps ont été exposés au niveau de la grande mosquée faïsale ce qu'il faut ajouter à cela c'est l'interview accordée par l'accusé Toumba il a accordé une interview à la RFI dans cette interview monsieur le président il dit que l'ordre de se rendre au stade provenait de son supérieur de son co-accusé qui est ici présent monsieur Dadis Kamara et il a ajouté que l'armée est sous ordre aussi monsieur le président on entend le chef d'état majeur général des armées qui affirme que c'est seulement la police et la gendarmerie qui devraient maintenir leur public aucun militaire ne devrait sortir le stade a été repeint juste après les massacres nous voyons ça aussi dans les vidéos certains blessés sont tenus et transportés par les manifestants nous apercevons également la croix rouge qui est en train d'embarquer dans leur dans ses véhicules les blessés certains assaillants monsieur le président avaient des bandeaux rouges autour de leur tête ça ça a été dit ici bien avant le leader Elas Dalin déclare avoir été frappé c'est lorsqu'il s'était fait mort que les assaillants l'abandonnaient sur place également dans l'interview de monsieur Jean-Marie Doré il fait remarquer qu'il a vu un militaire en train de violer une femme et après sa sale besogne inscrivant du terme monsieur le président il a fait entrer les canaux de son fusil dans sa partie génitale il ajoute avoir été frappé et qu'il voyait des femmes ensanglantées et également qu'il avait vu quatre corps dans ses vidéos également monsieur le président les femmes victimes de viol comme mon président l'a rappelé apparaissent clairement et ces femmes là ont raconté les scènes macabres dont elles ont été l'objet ces jours c'est pour dire monsieur le président que les preuves que vous avez eues à présenter ici que les partis ont eues à présenter ici ces preuves là monsieur le président nous les disons sans nul doute ces preuves vont contribuer à votre conviction je vous remercie je vous remercie je vous remercie